Bonjour tout le monde, je suis ici avec Muriel qui est ma fille et on voulait vous parler ensemble de la cure de printemps qu'on va faire ensemble et en fait on a parlé à gauche à droite et on est déjà maintenant un petit groupe et je me suis dit cette information elle est vraiment, j'ai envie de la partager ici sur la page parce que peut-être que ça vous intéresse et donc Muriel bien spécifiquement va parler de l'expérience qu'elle a fait parce que je crois que c'est assez génial et on a vécu ce vécu qu'elle a eu, moi j'ai vécu ça de très près en tant que maman mais je vais laisser la parole à Muriel pour qu'elle explique en fait qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie avec tout ça Voilà, Muriel c'est à toi Donc bonjour tout le monde, moi j'ai eu du coup de l'eczéma depuis plus ou moins mes 7 ans, mes 8 ans et j'ai essayé un peu tout ce qui était possible, c'est-à-dire l'homéopathie, les crèmes, changer l'alimentation, arrêter le lait, diminuer les viandes, les féculents J'ai été voir des diéticiens, des auréels et plein de choses La dernière fois que j'ai fait vraiment quelque chose, c'était avec un homéopathe, enfin une homéopathe et en fait la réaction était tellement forte que j'avais les bras en sang en fait, donc du poignet jusqu'à plus ou moins ici Et c'était, allez, ça s'infectait en fait, donc je me réveillais la nuit, enfin en fait je ne me réveillais même pas, je me grattais la nuit et le lendemain j'avais du sang sous les ongles et tout ça Et donc j'ai très vite arrêté parce que c'était trop, 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 trop pour moi Oui, est-ce que je peux, si je peux interrompre, donc bien sûr on sait que l'homéopathie et c'est normal, c'est d'abord l'aggravation ça, c'est pour guérir par la suite Mais ça c'était, ici c'était vraiment très violent, t'aurais peut-être dû continuer et peut-être ça aurait guéri, mais ça on ne le sait pas, en tous les cas tu avais eu des crèmes de cortisone et tous ces trucs-là aussi C'était un traitement de fou pendant aussi, combien d'années tu as eu ça, 13 ans, 13, enfin on a essayé Oui, mais là j'ai 21 ans, donc de mes 7 ans à mes 21 ans quoi Oui, même psychologiquement, t'as été faire plein de travail sur toi pour voir le raison psychologique qu'il peut y avoir derrière, ouais Ouais, parce que du coup j'ai eu ça à partir du divorce de mes parents et donc j'ai fait plein de thérapies aussi Donc ma déététicienne m'avait dit que c'était à cause de mes intestins, donc il y avait les deux côtés en fait, et le psychologique et le physique, enfin le biologique on va dire Et j'ai vraiment, vraiment tout essayé et à un moment je me suis dit, j'essaye un dernier truc et si ça, ça ne fonctionne pas, je me coupe les bras en fait Parce que c'était vraiment impossible, je ne dormais pas, quand je dormais c'était très perturbant on va dire, je n'étais jamais reposée et tout ça Et donc il y a, je dirais, deux... Je vais encore t'interrompre parce que tu dis, oublie de dire quelque chose, Muriel, elle se promenait comme ça là Ah oui, oui Ah oui, oui, elle cachait, enfin je veux dire à l'école ça devait être un calvaire parce que tu avais ça au niveau des bras, on le voyait surtout dans les coudes, on voyait que c'était saignant Mais tu avais parfois vraiment aussi au visage et partout dans le corps C'est ça, en fait j'avais, c'est bien que tu le rappelles, parce que même moi maintenant j'ai oublié, mais j'avais ça dans le creux des genoux, dans le creux des coudes, sur le visage, sur les fesses Donc même à la plage ou en été, j'étais toujours avec des manches longues, par exemple je coupais des bas collants et je le faisais en mode manche longue, mais que ce ne soit pas trop chaud non plus Enfin c'était, ah oui non, c'était vraiment insupportable quoi Oui, et puis c'était aussi douloureux parce que ça se réinfectait et puis la peau devenait super fine, je me dis mon dieu, je ne l'ai pas jamais dit, mais je me dis elle ne va jamais guérir de ça Comment est-ce qu'elle va avoir des traces, des cicatrices et des choses, moi en tant que maman c'était vraiment dur à voir aussi C'est ça, comme tu dis, oui j'avais des cicatrices et du coup l'avant-dernière chose que j'ai faite avec l'homéopathe, c'était tellement intense, mais en fait ça ne cicatrisait jamais Je me grattais tout le temps sur mes cicatrices, c'est comme un bouton de moustique en fait, au plus on gratte, au plus on a envie de gratter Et chaque fois, même mon entourage me disait Muriel, arrête de gratter, je dis là, mais si tu m'empêches de gratter, je vais frapper quelque chose, mais je ne peux pas C'est insoutenable en fait, et donc je ne pouvais pas tendre le bras parce que j'avais mes cicatrices qui étaient en train de cicatriser Donc si je tendais le bras, ça réouvrait tout, je ne pouvais pas plier parce que ça me faisait trop mal Et même moi, je me suis dit, j'en ai marre, j'ai vraiment tout essayé, tu te souviens bien, limite j'ai fait une crise de nerfs parce que je n'en pouvais plus Et oui, et ça a un impact psychologique ce genre de choses quand même, en tant que femme Pour l'estime de soi, l'estime de soi, c'est, enfin je ne me montrais pas quoi, alors que je suis super fière de mon corps, de la personne que je suis et tout Mais ça, et même encore maintenant, par exemple, quand on me fait des, quand on me touche un peu le bras ou le visage, je déteste, je suis vraiment, vraiment pas à l'aise quoi Il faut que je sois en confiance de fou avec la personne, enfin même toi, parfois tu me touches le bras, j'ai plus d'eczéma, mais je suis là, je ne me touche pas Oui, 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 ça j'avais oublié ça, mais c'est fou l'impact que ce genre de, et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent des situations comme ça Avec des problèmes de peau, peut-être même pas aussi graves que toi, mais ça, c'est un truc qui est handicap, oui Donc voilà, raconte, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Et du coup, donc en fait, toi tu me parlais de complément alimentaire et tout ça, et moi je ne suis pas en mode de base, je suis là, mais fous-moi la paix, je mange très bien Je n'ai pas envie, je n'ai pas besoin de carence, enfin je n'ai pas de carence et tout ça, je n'ai pas besoin de complément Et donc tu as insisté, 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 puis à un moment je me suis dit, on va essayer, et si ça ne fonctionne pas, plus personne n'a le droit de me parler de rien Et allez tous vous faire voir, je ne veux pas en entendre parler parce que chaque fois qu'on me voyait, chaque fois qu'on me voyait, on me disait, ah Muriel, ta peau, t'as essayé ça, t'as essayé ça, est-ce que ça t'as essayé ? On m'a parlé de l'huile d'amande douce, on m'a parlé de l'homéopathie, on m'a parlé du psychologique, on m'a parlé de la crème Nivea, de la roche posée, on m'a parlé d'un milliard de trucs Et il y a un moment, j'en ai marre, et donc je me suis dit, je vais essayer les compléments alimentaires Oui, on n'avait plus le droit de rien de dire, je me rappelle de ça, j'étais là, je me dis, oh, est-ce que ça fait mal ? Je n'avais pas le droit de rien Et on a dépensé une fortune dans tous ces traitements aussi Oui, et puis chaque fois que je voyais quelqu'un qui me connaissait très bien, il me disait, ah mais ça va mieux ton eczéma ? Et j'étais là, mais en fait, parlez-moi d'autre chose que de ça, parce que c'était tout le temps, en fait, on ne voyait qu'avec ça quoi Et c'était, ah non, c'était insupportable, vraiment Donc là, voilà, tu t'es dit, hop, je vais les essayer quand même, ces compléments Oui, je me suis dit, ça ne va pas me tuer, donc allons-y, mais après ça, si ça ne fonctionne pas, foutez-moi la paix, quoi Et donc, j'ai essayé ça, je crois, il y a deux ans Et en fait, ça a fonctionné, d'abord, ça a fait la même chose que l'homéopathie Je me réveillais en plein milieu de la nuit Je ne pouvais pas m'endormir, parce que ça ne faisait que me gratter C'était surtout la nuit que ça me grattait Et donc, j'ai dit, ouh là là là, donc j'en ai parlé avec toi Et on a dit, en fait, Muriel, si ça, ça ne te convient pas, c'est plus ça Et prends autre chose, parce qu'il y a plusieurs possibilités Donc, j'ai fini par prendre un shake avec des fibres Et un peu de protéines et des gélules d'antioxydants Et en fait, maintenant, je n'ai plus rien Genre, ma peau, il n'y a plus de cicatrices Je veux dire, si on me voit comme ça, on ne peut pas se dire Ah, elle, elle a eu de l'eczéma pendant 15 ans Donc là, il y a deux ans, tu as fait avec moi, je crois, la première fois On a fait ça d'ailleurs ensemble, cette cure de printemps à ce moment-là On avait fait ça Et là, je pense qu'on a tous les deux perdu du poids En fait, c'est ça, d'abord, on avait commencé pour faire une cure Et en fait, je me suis rendue compte que ça avait quand même un impact Sur ma peau Déjà ça Et bon, en plus, c'était un tout petit peu avant l'été Donc, c'est vrai que l'été, ça aide En général, j'ai moins d'eczéma Mais, enfin, c'est contrebalancé Parce qu'avec la chaleur, je transpire Donc, j'ai d'eczéma Mais, oui, au début, on avait fait juste une cure Pour la fin de printemps, du coup Et j'ai vu que ça avait un effet Et je me suis dit, bon, si je me concentre uniquement sur mon eczéma Sans faire de cure spéciale Parce que je ne suis pas du genre à vouloir changer mon alimentation Vraiment pas Genre arrêter la viande Arrêter les ficulants Les sucreries, c'est pas moi Donc, ça, c'était vraiment non Et, oui, j'ai eu un résultat, du coup Assez rapide Enfin, déjà, en un mois C'était fou, quoi Je ne me grattais plus Je ne me réveillais plus la nuit En fait, avant, c'était au point Parce qu'il faut que je dise à quel point c'était vraiment fort Je me coupais les ongles Tous les jours Presque à 100 Parce que je ne voulais pas que mes gants Pardon Mes doigts puissent me gratter, me faire mal, quoi Ça, je ne savais même pas, quoi Waouh Ah oui, mais il y a même un moment Je me suis dit, Muriel, tu vas dormir avec des gants Parce que ce n'est plus possible Et chaque fois que je me grattais Je me suis dit, on va limiter les dégâts Je vais me gratter au-dessus du pull Mais, ouais, non, c'était Mais, donc, tu as fait cette cure il y a deux ans Mais après, tu n'as plus rien fait En fait, et l'eccéma est quand même revenu, n'est-ce pas Si mes souvenirs sont bons C'est ça Donc, j'ai fait la cure il y a deux ans Pour maigrir, du coup Puis, bon, mon eczéma était quand même là Puis, bon, psychologiquement, ce n'était pas la meilleure de mes phases non plus Donc, ça ne pouvait pas aller vraiment, vraiment mieux Et donc, à un moment, il y a Je dirais un an Un an maintenant, un an et demi bientôt Je me suis dit, je vais faire ça, du coup, juste pour mon eczéma Donc là, j'ai essayé l'huile que j'ai étalée sur mes bras Ça n'allait pas du tout, du tout, du tout J'ai fait ça que deux nuits, en fait Et c'était insupportable Et puis après, j'ai pris, du coup, les fibres et l'antioxydant Et ouais, maintenant, je le prends presque tout le temps, en fait Je ne suis pas une personne archi rigoureuse Donc, il y a des moments où je ne le prends pas parce que j'ai la flemme Ou je n'ai pas envie Ou parce que, voilà, je n'ai juste pas envie Parce que je n'ai pas envie de me concentrer tout le temps sur mon eczéma non plus J'ai envie d'avoir une vie normale, entre guillemets Et donc, même si parfois, je ne le prends pas pendant, par exemple, deux semaines Je ne vais pas récidiver Genre, là, ça revient un peu parce que je suis un petit peu stressée Mais sinon, à part ça, je n'ai plus besoin de soigner ça Puisque c'est encore là Mais c'est presque plus là, quoi Oui, et c'est, en fait, si tu précises Tu ne changes pas vraiment ton alimentation Et tu fumes, quand même, aussi, à l'heure actuelle Et ça, c'est un stress pour le corps Et quand le corps, il doit guérir de quoi qu'est-ce qu'il a Il a vraiment besoin de... Enfin, je pense que les vitamines et fibres Et les minéraux qui sont dans ce shake Ont vraiment fait une grande différence Tu as commencé à prendre ça, je pense, si mes souvenirs sont au mois de décembre Donc, il y a maintenant quatre mois D'une manière un peu plus régulière Et tu m'as dit que là, tu as vu vraiment que ça n'avance pas Que ça allait vraiment beaucoup mieux Non, ça fait vraiment depuis un an et demi, là Depuis décembre de l'année passée Que je fais ça Mais le dimanche, là, on en a parlé Tu avais dit que tu avais... Mais pas vraiment régulièrement Tu n'as pas pris quand même ce shake tous les jours Ah oui, non, non, c'est ça Tu as fait une cure et puis tu n'as rien fait Et puis tu as commencé vraiment à prendre le shake à partir de décembre L'année dernière, quelque chose de ce genre Donc, en 2018, j'ai essayé du coup l'huile Puis après, je me suis un peu concentrée sur uniquement le shake et les gélules Puis comme je voyais que ça fonctionnait bien, j'ai arrêté Parce que je ne suis pas régulière, j'en avais vraiment marre Et donc, je l'ai fait quand même pendant quelques mois Puis après, j'ai arrêté de plus en plus, en fait Donc, je le prenais de moins en moins souvent Puis après, je ne l'ai plus du tout pris Et puis là, du coup, l'année passée en 2019 J'ai refait la cure de printemps Et mon eczéma était déjà plus autant présent Et donc, ça se voyait encore quand même un peu Parce que ça ne se guérit pas en un mois Je veux dire, j'avais vraiment des... Ma peau était comme une personne super âgée, quoi Ou qui prend la cortisone tout le temps Ma peau était super fine, super fragile Ah oui, oui Donc, ouais Et puis, j'ai fait la cure en octobre 2019 Et là, je prends le shake, en fait, tous les matins Pas tous les matins Parfois, je l'oublie, mais ça, ce n'est pas grave Voilà Et je le prends quand même archi souvent Enfin, j'essaie, en fait, de me forcer Parce qu'au-delà de mon eczéma Ça a des répercussions sur le reste, en fait Donc, voilà Sur le reste, tu veux dire Tu sens que ça, c'est le shake Parce que, tu vois, tu m'avais dit Tout au début, j'ai dit Qu'est-ce que ça te fait, Muriel ? Et tu m'avais dit Je ne peux pas expliquer ça Mais c'est comme si je me sentais plus lumineuse de l'intérieur Quelque chose de... Ouais Ouais, quand j'ai fait la cure, là, en octobre 2019 C'était... Je m'en souviens très bien J'étais au travail Et je montais les escalators Pour aller dans mon vestiaire Et du coup, j'étais en appel avec toi Et ouais, c'était inexplicable Mais j'avais un... C'était vraiment un rayonnement de l'intérieur, quoi C'était... Je me sentais légère Bien dans ma peau Bien avec mes décisions de vie Et tout ça Parce qu'on sait que parfois Les décisions, on n'est pas toujours en accord avec Mais je me sentais vraiment Ouais, archi, archi lumineuse de l'intérieur, quoi Vraiment Oui, et ce n'est pas uniquement la perte de poids qui est là derrière Ça n'a peut-être... C'est peut-être même pas en lien direct Mais en fait, je pense que c'était le fait de prendre soin de moi pour une fois De vraiment juste pour moi Et pas pour guérir de quelque chose Ou pas pour faire quelque chose C'était vraiment juste Ok, en fait, je prends soin de moi Je mange mieux Je vis mieux Ok, je fume encore Et je bois de temps en temps avec mes amis Je ne mange pas toujours super bien Mais il y a le fait de, ouais De prendre ma vie en main Et de se dire, je fais ça pour moi, en fait Ouais, ouais, magnifique Ok Merci beaucoup, Muriel Je voulais en fait partager ça ici sur la page Parce que je parle avec beaucoup de femmes Et cette histoire de prendre soin de soi Parfois, les femmes ont difficile à le faire On se donne la toute dernière place On met tout le monde et tout devant Et le soir, on s'écroule au lit Et on n'a toujours pas pris soin de soi Et ça, c'est important Et une manière de vraiment bien le faire C'est aussi de faire des cures Voilà, de prendre ce qu'il faut Pour que le corps puisse être dans sa force Moi, je le vois comme ça Et merci beaucoup J'espère que ton histoire va inspirer des gens Donc voilà, si ça vous intéresse Savoir ce qu'on fait Enfin, ou la cure qu'on fait maintenant en groupe Si vous avez envie de faire avec nous Vous pouvez mettre un commentaire Ou nous contacter par un message privé Sur Facebook Et on va vous expliquer ça en long et en large Si vous avez envie de le savoir Bonne journée à tout le monde Bonne journée à toi Et merci beaucoup Bonne journée à tout le monde Bonne journée à tout le monde